Les îles de la Madeleine ont résisté à la vague caquiste lors des élections de lundi au Québec. Le Parti québécois a réussi à conserver son siège dans l'archipel. Pour faire le bilan de cette campagne du PQ, je retrouve à Cap-aux-Meules le député péquiste Joël Arsenault. Bonsoir M. Arsenault et félicitations pour votre réélection. Bonsoir Mme Bégin. Le Parti québécois a recueilli 15 % de la faveur populaire lors de cette élection, mais n'a fait qu'élire que trois députés à l'Assemblée nationale. En fait, c'est le pire résultat pour votre parti depuis sa fondation en 1968. Vous n'avez même plus le statut de parti officiel à l'Assemblée nationale. Je vous demanderais d'abord quel bilan vous faites de la campagne du PQ. Écoutez, il faut voir d'où on partait. Suite aux élections de 2018 et les deux années qui ont suivi, on a dû réorganiser le parti, modifier les statuts. On a dû aussi élire un chef. Et lorsqu'on commençait la campagne électorale, on nous donnait 9 % des suffrages dans les sondages. Donc, on a pu développer une campagne positive. On a voulu être vrai, s'assumer véritablement comme indépendantiste, souverainiste, mais aussi avec des propositions en matière de justice sociale et ainsi de suite. Une campagne positive, authentique, menée par Paul Saint-Pierre-Plamondon. Et on est le seul parti véritablement à avoir fait des gains appréciables au cours de la campagne électorale. Oui, mais quand même, vous avez perdu des châteaux forts. Je pense à Jonquière, Gaspé, sur la Côte-Nord. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu ça? Bien, on est certainement déçus. Évidemment, on voit les distorsions aussi du système électoral actuel qui nous donne davantage de votes au suffrage général. Le Parti libéral qui remporte 21 circonscriptions. Nous, on n'en remporte que trois. Mais disons que si on regarde le chemin parcouru au cours des six dernières semaines, on est satisfait. Maintenant, les résultats nous déçoivent, bien entendu. Il y a des bonnes candidatures qui, malheureusement, n'ont pas réussi à dominer dans la vague caquiste à laquelle on a dû faire face, comme les autres partis d'opposition. Vous parlez du mode de scrutin. Parlons-en, justement, dans son discours postélectoral. Votre chef, M. Saint-Pierre Plamondon, a dit que ce n'est pas normal qu'un parti politique qui récolte, justement, 15 % des votes à une élection n'ait pas plus que 3 % des sièges à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs observateurs au Québec qui parlent, vous venez de le dire, de distorsion historique. Est-ce qu'au Québec, justement, on en est rendu à réformer le mode de scrutin? En fait, on devait le faire. Souvenez-vous, il y avait une entente entre les différents partis, entente qu'a signée François Legault. Il a même déposé un projet de loi pour mettre en place un système électoral avec une proportionnelle et il a renié sa promesse. On en voit les résultats aujourd'hui. Alors oui, évidemment, on est mûr et je pense qu'il y a bien des Québécois qui s'en rendent compte aujourd'hui. Il y a 60 % des gens, évidemment, qui ont voté pour un autre parti que la CAQ et qui sont largement sous-représentés maintenant et au cours des quatre prochaines années. C'est assez dramatique pour la démocratie québécoise et moi, je pense qu'il y a un risque de décrochage et de cynisme galopant qu'on pourra constater si on ne s'attaque pas à ce problème-là. Oui, mais bon, vous dites, si on ne s'attaque pas à ce problème-là, on sait que François Legault a déjà fermé la porte à double tour, je dirais, à une réforme éventuelle du scrutin au Québec. Au PQ, vous demandez une reconnaissance officielle des autres partis. Est-ce que vous avez senti une ouverture de la part, justement, des autres partis à l'Assemblée nationale? Bien, Québec solidaire est dans la même situation que nous, même s'ils ont davantage de candidats élus. Ils n'ont pas le seuil minimum pour être reconnus. Donc, évidemment, ils veulent qu'on puisse s'entendre. Le parti gouvernemental, également, est prêt à une entente et à une reconnaissance. Donc, actuellement, il y a une résistance du Parti libéral du Québec et j'ose espérer qu'ils pourront réviser leur analyse et accepter de négocier. C'est une question de démocratie, de sens des responsabilités, de reconnaissance aussi des résultats électoraux pour tout ce qu'ils sont. Alors, moi, j'ose espérer qu'on va pouvoir entamer pour parler très, très rapidement là-dessus. Bon. Entre-temps, le Parti québécois se retrouve, je le disais, avec trois députés élus à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez votre travail? Quelles vont être les priorités du Parti québécois au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Bien, écoutez, on a déjà vu d'autres partis dans une situation comme celle-là, qu'on pense à Québec solidaire, par exemple. L'ADQ de Mario Dumont, à une certaine époque, n'avait qu'un seul député, son chef. Bref, donc, il faut faire des priorités. On soit d'ailleurs trois chefs, le chef du parti, les deux anciens chefs parlementaires. On a tous une certaine expérience. On choisira nos thématiques et vous les connaissez sans doute déjà. La question de la langue française, les relations avec le gouvernement fédéral, mais aussi les positionnements concernant la justice sociale, le système de santé, d'éducation, la famille également. Et il s'agira de se répartir les tâches pour pouvoir être au bon endroit, au bon moment avec les ressources qu'on aura. Oui. Je veux vous entendre, M. Arsenault, sur l'appui à la souveraineté, parce que le PQ a donc recueilli 15 % du vote populaire lors de cette dernière élection au Québec. L'autre formation qui est ouvertement souverainiste au Québec, c'est le Québec solidaire, qui a aussi recueilli 15 % du vote. Donc, au total, ça fait 30 %. Comment vous voyez, vous, l'avenir du mouvement souverainiste au Québec? Bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que l'appui qu'a obtenu le Parti québécois est inférieur à l'appui que recueille la souveraineté, sondage après sondage. Donc, pour nous, ça signifie qu'il y a encore un potentiel de croissance. Il y a des gens qui ont commencé à rentrer au bercail. On le voyait durant la dernière campagne. Et on pense que ça va continuer avec les échecs répétés du gouvernement de la CAQ face au fédéral. Et je pense que c'est une idée moderne, une idée d'avenir. Et nous, on voit qu'il y a des jeunes qui se sont joints à nous aussi, très activement. Plusieurs candidats aussi, qui croient véritablement pour des questions d'environnement aussi. C'est une autre thématique qu'on a portée très fièrement et fortement au cours de la dernière campagne électorale. Donc, on est plutôt optimistes de ce côté-là parce qu'on continue de penser qu'on doit prendre nos propres décisions dans l'intérêt du Québec et des Québécois. Puis, on a une voix à défendre. En terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux profiter du fait que vous êtes aux îles de la Mère de Laine, M. Arsenault, pour vous parler de la tempête Fiona, qui, comme on le sait, a frappé il y a maintenant presque deux semaines. On sait que les îles y ont vraiment goûté. Est-ce que tout est revenu à la normale au moment où on se parle aux îles de la Madeleine? Oui, bien, toute fin pratique. Si on se compare aux provinces atlantiques, on se console. Il n'y a pas eu de panne électrique de très longue durée, seulement une journée ou deux, une journée et demie. On a eu des infrastructures qui ont été endommagées, plusieurs infrastructures fédérales également. Donc, on s'attend à des investissements de la part du fédéral qui a déjà annoncé un certain nombre de mesures. Est-ce que cette aide-là, justement, parce que M. Trudeau, il s'est rendu aux îles de la Madeleine, a annoncé 300 millions, mais pour toutes les provinces qui ont été affectées par Fiona, est-ce qu'aux îles, on est satisfait de l'aide qui a été offerte par le gouvernement fédéral? Je vous dirais que dans les mesures immédiates, c'est beaucoup le programme d'indemnisation du gouvernement du Québec, le programme général qui sera utilisé, qui sera nécessaire. Mais pour ce qui est des investissements à moyen et long terme, ça, il va falloir compter sur le fédéral également, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on peut agir en urgence pour réparer les pots cassés, mais il faut surtout travailler à l'adaptation. Et ça, ça prendra des investissements beaucoup plus conséquents à moyen et long terme face à l'érosion, face à la submersion notamment des infrastructures portuaires qui sont fédérales. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501